Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo swap de Noël avec ma copine Sophie. Sophie, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne me suivent pas depuis très longtemps, de base c'était une abonnée et plus le temps passe et bien plus on a parlé etc. et on est devenu super copine et on a une passion commune Noël ! Et du coup on s'est dit cette année qu'au lieu de se faire juste un cadeau comme ça, et bien on allait se préparer un petit swap de Noël ! Parce qu'en vrai c'est trop kiffant d'ouvrir des swaps de Noël, moi j'aime trop préparer en plus des swaps de Noël donc franchement c'est juste le must have que je pouvais faire, à savoir que Sophie n'a pas de chaîne Youtube donc c'est pour ça que je vous tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est une préparation de swap donc ce qui veut dire que je vais vous montrer tous les cadeaux que je vais lui envoyer, comment je vais lui emballer etc. comme ça vous aurez quand même un petit peu un visuel du swap que je vais lui envoyer vu qu'elle n'a pas de chaîne et donc elle ne va pas l'ouvrir et vous n'allez pas pouvoir voir, mais au moins vous pourrez savoir ce que je lui ai envoyé moi donc voilà, pour les règles c'est des règles approximatives, on s'est dit pas forcément de budget mais on craque pas 150 boules là-dedans on s'est dit 7-8 cadeaux, grand grand max, on a dit ok goodies, alors moi c'est ok goodies, dans ce sens où si je veux acheter quelques petits trucs je peux mais surtout je lui ai dit, moi j'ai des choses qui sont soit totalement neuves à la maison et que je sais que je vais pas utiliser qui pourraient bien aller pour elle, donc je vais lui donner, ça compte pas en goodies, c'est plus du décloteur que je lui offre mais j'ai quand même l'emballer pour que ce soit un peu kiffant pour elle et il y a des choses, je crois qu'il y a un truc où je me suis déjà servi mais je suis même pas sûre donc voilà, c'est un peu ça, donc je vais lui offrir des goodies que j'ai vraiment acheté et des goodies que j'avais neuf chez moi et que je sais que je me servirai pas finalement dans ma déco de Noël, donc ça lui fera un petit peu plus de cadeaux et j'espère que ça lui fera plaisir, donc voilà, les règles c'était ça, c'était pas de budget mais pas, enfin pas de budget imposé mais on craque pas son slip, 7 à 8 cadeaux, goodies ok tant qu'on abuse pas et il y avait un cadeau où par contre c'est une obligation de faire un DIY alors je vais faire un petit point là dessus parce que j'ai tourné à peu près 2h30 de rush où j'essaye tant bien que mal de créer quelque chose et c'est un fail au total c'est à dire que j'ai essayé une fois, ça a cassé, j'ai essayé deux fois, ça a cassé à la troisième fois ça a pas cassé tout de suite, après c'est sage, ça a explosé enfin ça a fissuré et tout, donc c'est pas la peine, donc j'ai abandonné cette idée donc évidemment je vous inclurai pas ces rush là, j'abandonne l'idée, faut que je me remette du coup à chercher une autre idée de DIY mais bon c'est pas grave, aujourd'hui ce qu'on va faire et on va commencer cette vidéo par faire un petit haul, donc c'est à dire que je vais vous présenter article par article je vais vous dire où je vais les acheter, qu'est-ce qui va être des cadeaux, qu'est-ce qui va être des goodies je vais vous montrer également les emballages etc et je vais peut-être commencer à les emballer je suis pas sûre pour les emballages mais au moins je vais tout vous montrer aujourd'hui pour les emballages j'ai pris du papier cadeau comme ça à Action donc c'est blanc, doré et rouge je vous les avais déjà montré je crois dans un autre haul mais je suis plus sûre donc je vous les remontre ça sera un peu ça le thème il faut savoir que Sophie elle a un thème pas du tout traditionnel comme moi elle aime bien tout ce qui est naturel tout ce qui est bois, tout ce qui est blanc tout ce qui est naturel donc c'est un thème que je connais et que je, comment dire que je dompte très peu puisque moi je suis vraiment dans le tradi tradi et quand on sort un peu du tradi j'ai un petit peu du mal donc j'essaie de faire de mon mieux donc voilà, pour le papier cadeau je me suis dit que ça, ça pouvait être pas mal c'est du craft, ça fait un peu naturel, un peu de blanc, un peu de doré donc voilà, voilà pour les étiquettes j'ai des étiquettes qui me restaient pareil, on s'est dit niveau emballage voilà, on met pas 36 000 euros dans les emballages donc moi j'ai des étiquettes craft et des étiquettes blanches à finir donc je vais utiliser celle-ci tout simplement parce qu'il y en aura clairement assez et ça sera très bien j'ai également du petit sguigui comme ça même si je suis pas sûre de me servir de lui pour être très honnête avec vous et j'ai des sguigui comme ça et j'en ai encore d'autres dans le sac un peu sur le thème, pareil, blanc, doré donc voilà pour les emballages si pour les emballages j'ai également ça c'est un petit sac parce qu'il y a quelque chose que je sais va être galère à emballer que j'avais envie de mettre un peu dans un petit sac donc j'ai pris un petit sac comme ça, blanc et doré avec des flocons donc ça c'est pour les emballages donc je vais pouvoir vous montrer du coup ce que j'ai acheté donc on commence le petit haul maintenant on va commencer par ça parce qu'elle a des chats et que franchement j'avais envie de lui mettre des petits cadeaux j'arrive pas à trouver ce que je veux niveau no goodies en fait pour les petits chats il y a très peu de choses à Action Monge ils ont pas encore sorti leur collection de Noël pour animaux à l'heure où je vous parle donc voilà puis de toute façon dans pas longtemps je vais aller faire du shopping donc je verrai si je trouve pas quelques petites choses à rajouter vous inquiétez pas vous le verrez dans ce vlog mais du coup je lui ai déjà pris des petits whiskas au thon son mon éton parce que j'avais envie de faire plaisir à ces petits chats tout simplement quelque chose que j'ai pris et qui fait partie de sa wishlist elle m'en a parlé parce qu'elle m'a demandé où est-ce que j'ai acheté les miennes et du coup je lui ai répondu que je les ai acheté à Chine mais qu'elles se prennent pas la tête que j'allais lui prendre donc ça elle le sait déjà c'est des baies rouges en fait parce qu'elle voulait des baies rouges comme ça et du coup vu qu'elle aime le thème un peu blanc un peu givré, un peu naturel et bien je lui ai pris des baies rouges mais avec des petites givres comme ça par dessus donc il y en a 10 par paquet et du coup je lui ai pris 2 paquets de 10 pour qu'elle puisse en être autant dans son sapin que dans les guirlandes etc donc ça je savais qu'elle le voulait donc je lui ai pris tout simplement qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer d'autre ah oui j'ai ces emballages là j'ai pris aussi des petites giguilles comme ça pour emballer les cadeaux donc voilà et voilà ensuite au niveau de ce que je lui ai pris ah oui non il y a ça aussi pour les emballages c'est de la ficelle blanche et dorée ça aussi je vais emballer avec donc on reprend avec les cadeaux que je lui ai pris c'est pas vraiment un cadeau ça ça va être un goodies très clairement j'ai trouvé ça à action elle adore les bougies donc je me suis dit que ça serait top et c'est un peu dans le thème comme ça blanc, un peu beige, mort doré, naturel et du coup c'est des briquets donc il y a un briquet et un allume bougie comme ça et franchement ça je me suis dit qu'en goodies ça pourrait être super cool à glisser toujours en goodies je vais lui mettre ça que je vais lui emballer c'est tout simplement des petites tasses comme ça qui m'appartiennent que j'ai acheté l'année dernière ça je les ai utilisés je crois deux fois quelque chose comme ça et pour être très honnête avec vous je suis pas franchement très fan j'adore le design du casse-noisette au fond je le trouve magnifique mais c'est vrai que quand je vois avec tout le reste de ma vaisselle qui est quand même très noëlique très colorée et tout je trouve que ça tranche un petit peu trop que c'est un peu trop nude pour moi donc ça je vais lui offrir c'est pareil un goodies qui vient de ma réserve personnelle si je puis-je dire donc voilà je vais vous montrer en même temps ce qui vient de ma réserve personnelle j'avais acheté cette housse de coussin que je trouve absolument magnifique que de base je voulais mettre dans ma chambre mais force est de constater que moi c'est vraiment le traditionnel vert, rouge, doré que je veux partout quand je décore chez moi et du coup je n'ai pas acheté ça pour rien elle est complètement neuve je ne m'en suis jamais servie et encore une fois c'est quelque chose de blanc qui a des petites touches de naturel avec les vertes et les hous et ça je me dis que ça peut être vraiment trop bien dans sa déco à Sophie surtout que cette année elle veut rajouter quelques petites pointes de rouge donc ça c'est pareil c'est à moi je l'avais acheté de base pour moi cette année d'ailleurs mais je ne l'ai jamais utilisé et je vais lui offrir je pense que ça pourra me faire plaisir donc voilà je pense que c'est tout dans les trucs qui étaient à moi et que je veux lui offrir non j'ai trouvé ça dans mes tiroirs en rangeant c'est des petits des petits nounours comme ça ils sont archi mignons mais encore une fois pareil ça va pas trop dans ma déco donc ça c'est pareil je vais lui offrir c'est un goodies également qui vient de ma propre de mon propre chef et après j'aurai des cadres mais les cadres je vais vous les montrer à la fin parce qu'ils sont au fond donc là je vous ai un peu montré tous les emballages et tous les goodies qui viennent de ma réserve personnelle là je vais vraiment vous montrer les cadeaux à proprement parler que j'ai acheté donc on va commencer par ceci j'ai trouvé que c'était une super idée elle adore faire du crochet et du coup je me suis dit que ce petit kit qui vient de chez Action crochet comme ça bonhomme de neige ça peut être juste une trop bonne idée donc je lui ai pris ceci j'ai commandé sur Chine pendant une commande des grosses chaussettes comme ça pilou pilou parce qu'elle est très frileuse et elle adore tout ce qui est grosses chaussettes pilou pilou et donc là un peu comme ça beige avec le petit moutmout j'ai trouvé ça trop mignon il y a les antidérapants en dessous en plus et voilà et je me suis dit elle vient d'emménager dans une nouvelle maison donc écoutez on va lui offrir des nouvelles chaussettes pilou pilou c'est le parfait moment d'ailleurs il y a encore des choses que j'attends il y a dans une commande que j'ai faite il me manque un petit anneau une petite décoration ronde en fait où il y a marqué New Home 2024 c'est pour vraiment montrer que c'est la première année où elle va fêter Noël dans sa nouvelle maison nouvel changement de vie etc donc je lui ai commandé ça vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo bref du coup je lui ai commandé deux gros chaussettes pilou pilou parce que je sais qu'elle adore ça ensuite qu'est-ce que je lui ai commandé je lui ai commandé cette petite décoration là j'ai trouvé ça trop mignon ça m'a coûté quasi rien du tout et franchement c'est adorable c'est en fait un petit un petit chauffe plat si je peux dire comme ça et franchement c'est trop mignon alors je vous le monte mais moi je ne l'enverrai pas monter sinon ça va la casser mais c'est comme ça c'est une petite décoration en fait à poser on met ici le chauffe plat et je trouve ça adorable je trouve que ça va parfaitement dans son thème donc j'ai craqué et je lui ai pris ça ne coûtait vraiment rien du tout donc donc voili voilou je suis en train de m'en mettre de partout mais c'est pas grave ensuite je suis passée à Action et là par contre à Action j'ai cracos mon slip les gars parce que j'ai vraiment trouvé des pépites déjà j'ai trouvé des décos à suspendre donc je vais faire un lot de décos à suspendre je ne vais lui en faire qu'un cadeau j'ai trouvé ces décos là qui je trouve ils rondent parfaitement c'est des pulls de Noël des gants des après-ski des luges des chaussures des batins donc comme ceci donc avec un peu de doré un peu de blanc et du marron un petit peu foncé et je lui ai pris également le kit en beige un petit peu plus clair ça je me suis dit que ça pourrait grave lui plaire et j'ai également pris deux suspensions comme ça qui je pense iront parfaitement un peu dans le thème bois, naturel etc donc blanc, doré et un peu moutmout donc le petit sapin de Noël et les petits reines franchement je trouve ça adorable et donc je vais lui faire un petit kit de suspension comme ça et ça lui fera un cadeau ensuite qu'est-ce que je lui ai pris je lui ai pris des torchons de Noël ça je l'ai trouvé sur Shein j'ai trouvé que c'était une super bonne idée je vous l'ouvre franchement j'ai adoré moi je m'en suis pris pour moi et j'ai adoré donc je lui ai commandé une avec un design qui pourrait peut-être plus lui plaire donc c'est des petits torchons comme ceci qui sont juste trop beaux qui sont doublés comme ça je vous les défais quand même pour que vous puissiez voir un petit peu donc on est sur des carreaux comme ça et on est sur un Merry Christmas avec blanc gris et un petit peu marronné beige comme ça donc franchement trop mignon et comme je vous l'ai dit ils sont doublés donc ça c'est juste topissime et il y en a un deuxième dans le lot alors celui-ci est un petit peu plus rose c'est un beige rosé un peu saumon en fait avec des petits points et ici on a marqué Believe avec des sapins de Noël c'est des torchons de cuisine et franchement ils sont archi beaux donc comme j'avais kiffé les miens parce que j'en ai commandé pour elles mais dans un design qui lui ressemble un petit peu plus à l'action je lui ai trouvé des gnomes j'ai craqué pareil je me suis dit que ça irait trop bien dans sa déco un petit peu plus naturel etc c'est des petits gnomes donc j'en ai pris deux j'en ai pris un grand et un petit je la lui ferai un petit lot de gnomes ils sont trop trop chou je les ai pris à l'action encore une fois pour trois fois rien et j'ai également trouvé ces deux petits gnomes qui viennent toujours de chez Action donc comme ceci et comme ceci celui-ci il a pas de nez je l'ai vu en rentrant à la maison donc je vais me faire une petite boule de laine pour pouvoir lui remplacer son nez et je ne l'ai pas pris pour lui offrir en cadeau puisque vu que mon idée a fail complètement de DIY je me suis dit que ça pourrait peut-être me servir pour une petite idée de DIY donc on verra soit je l'inclus dans un DIY si j'arrive à faire le DIY que j'ai dans la tête même si je ne suis pas vraiment tout à fait sûre de ce que je veux faire soit je l'offrirai comme ça mais ils sont juste trop mini j'ai failli les faire tomber et écoutez on a bientôt fini parce que j'ai quand même pas tant de choses que ça je lui ai pris des petits masques ça c'est du goodies mais ça fait toujours plaisir de pouvoir prendre soin de soi j'ai également pris toujours à Action des petites décos comme ça à poser il y a un petit peu de poils de chat faudra que je les nettoie avant de les emballer je les trouve magnifiques donc c'est des petites maisons comme ça très honnêtement de base je voulais prendre des maisons LED mais c'est vrai que l'année dernière elle a déjà pris celle de chez Action et je me suis dit est-ce que je lui prends encore une maison LED même si c'est un autre style parce qu'il y a d'autres styles un peu avec un bois ou est-ce que je change complètement et je lui prends quelque chose qu'elle n'a pas et ça je trouve ça trop mignon ça change un peu des visages de Noël traditionnels il faudra par contre bien que je l'emballe ça et franchement je trouve ça trop mignon là on peut mettre une petite bougie et elles sont trop belles donc je lui ai pris celui-ci où il y a ici le petit bonhomme de neige voilà trop mignonne et j'en ai pris un deuxième donc pareil je ferai un lot parce qu'il y en a deux et je voulais prendre les deux donc voilà et on a celui-ci où on a le petit renne qui est un petit peu différent et c'est encore une fois dans des couleurs un petit peu neutres comme ça et je trouve ça archi mignon donc voilà comme ça elle pourra faire la déco sur son nouveau buffet bon après elle le mettra où elle veut mais c'est un peu là où je l'ai imaginé quand je l'ai pris ensuite j'ai trouvé également ça Action j'ai trouvé ça trop mignon ça j'ai craqué c'est trop beau c'est un petit train comme ceci alors je l'ai ouvert pour le vérifier mais c'est vrai que pour être très honnête avec vous je vais pas vous le défaire pour vous le montrer mais voilà c'est un petit train comme ça en céramique avec des bordures en fait dorées et des petites étoiles et en fait c'est un train LED et je trouve que ça change tellement de tous les petits trains qu'on peut voir habituellement je l'ai trouvé vraiment vraiment magnifique donc ça pareil pour sa déco je me suis dit que ça serait un petit sans faute ensuite j'ai réutilisé une boîte que j'ai eu moi l'année dernière en emballage cadeau parce que déjà elle est magnifique donc si elle veut le poser pour mettre devant quelque chose pour faire une déco ou pour la réussir ça sera top je trouve le design magnifique et surtout j'ai pu ranger le cadeau que je voulais lui faire depuis très longtemps donc c'est des petites chaussettes donc je l'ai présenté comme ça c'est des petites chaussettes de Noël je vais vous les montrer moi je m'étais pris un R et un S pour moi en vert parce que ma thématique c'est verte et vu que j'ai adoré la qualité je les ai commandé également pour Sophie donc le S de Sophie le R pour le nom de son compagnon et j'ai pris trois chaussettes avec des empreintes de patounes de chat vu qu'ils ont trois chats Sophie elle considère ses chats comme sa famille tout comme moi on connait l'importance que c'est d'avoir nos animaux et d'avoir des choses qui le représentent et je sais qu'elle sera très contente de pouvoir mettre toutes les chaussettes ensemble qui forment sa famille que ce soit son chéri elle ou ses petits chats donc j'ai pris trois chaussettes pour les petits chats vu qu'elle a trois chats et un pour son chéri et un pour elle et je l'ai mis dans cette petite boîte que je vais pouvoir venir emballer que je trouve vraiment très très belle on va du coup là je pense pouvoir passer au cadre j'avais acheté ces cadres là de base à action qui sont des cadres dorés de base je vais être très honnête avec vous je les avais acheté pour moi pour mettre des affiches sauf que lors de mon tric je me suis rendu compte que évidemment mes affiches étaient beaucoup trop grandes donc je me suis retrouvée avec trois cadres dorés en trop et je me suis dit écoute t'as également des affiches comme ça que j'avais acheté de base pour l'entrée qui sont très très belles mais qui sont pour moi un petit peu trop naturelles etc et j'ai trouvé des qui iraient parfaitement mieux dans ma déco et je me suis dit attends un thème comme ça naturel bois un peu beige avec quelques petites touches de rouge c'est parfaitement le thème à Sophie donc ce que j'ai fait c'est que je lui ai offert enfin je vais lui offrir du coup les cadres et les affiches qui vont dedans elles sont totalement neuves elles n'ont jamais servi mais je sais que c'est un goodies qui lui fera je pense très plaisir donc on a celle-ci pour ceux qui n'auraient pas vu mon haul c'est la Very Merry avec la couronne de Noël on a également celle-ci avec la petite boule et les rouges-gorges ça je suis sûre que ça lui fera plaisir et en plus quand elle aménage dans une nouvelle maison je sais que les cadres pourront se resservir hors Noël vous voyez et on a le Merry Kiss Me comme ça avec les deux petits oisillons également j'ai gardé les protections et tout j'ai juste enfilé les affiches dedans comme ça elle n'a pas besoin de le faire et quand elle ouvre elle a directement l'effet waouh les affiches ça rend trop bien tu vois donc voili voilou c'est un petit peu tout ce que j'ai prévu de l'ouvrir non j'ai failli oublier le truc que je voulais vraiment lui commander ça je l'ai trouvé sur Shein j'adore les mugs qui proposent sur Shein même si j'avoue que Fly Interior ils ont sorti une très belle collection mais pas comme il faut pour ce que je veux pour Sophie et donc je vais commander un mug sur Shein parce que je l'ai trouvé vraiment magnifique et je trouve qu'il va parfaitement un peu dans le thème c'est un mug en verre comme ça en forme de sapin de Noël mais transparent il est vraiment magnifique ça je sais qu'elle pourra autant boire de boisson chaude que de mettre son petit coca dedans si elle en a envie puisque c'est en fait un peu en format verre vu que c'est du verre très fin etc il y a juste une poignée et je l'ai trouvé magnifique malheureusement je voulais en prendre deux parce que je me suis dit bah j'en prends deux comme ça il y en a un pour elle un pour son chéri sauf qu'il n'en restait qu'un en stock et pour être très honnête avec vous ils en ont sorti qui ressemblent mais c'est pas exactement trop épaisse que la poignée est trop épaisse et en fait j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus cheap que celui-ci donc bon bah j'en ai pris qu'un il n'y en aura qu'un pour Sophie ça aurait eu le chéri à Sophie mais du coup il n'y en aura qu'un pour Sophie voilà voilà donc c'est un petit peu tout ce que j'ai trouvé pour l'instant pour les cadeaux pour Sophie et j'ai encore une ou deux petites idées mais il va falloir que je compte quels sont les vrais cadeaux et quels sont les goodies que je ne passe pas trop grondés parce que j'ai trop dépassé donc il va falloir aussi que je prenne un petit carnet pour me noter l'ordre pour me noter les indices aussi si je les ai etc et pour voir classer quels sont les cadeaux de quels sont les goodies donc je vais me faire ça un petit peu hors caméra et je vous retrouve dès que cela est fait je vous partage un petit peu ça et je pense qu'on commencera quand même à emballer parce que je trouve ça trop cool d'ailleurs pour ceux qui se poseraient la question vu que c'est un envoi je vais emballer les cadeaux sans aucune protection euh à part peut-être celle-ci que je vais quand même protéger avant mais vu que j'ai plus de papier bulle bah écoutez ça attendra euh mais en soi je vais tout emballer sans papier bulle et euh je vais mettre dans le carton et en fait je vais enrouler les papiers cadeaux de papier bulle comme ça ce qu'elle peut faire c'est quand elle va ouvrir elle va enlever toutes les protections tous les papiers bulle elle pourra ranger un, deux, trois, quatre et ça sera plus simple pour elle après pour ouvrir donc je pense que je vais faire ça comme ça donc je me note tout ça et je reviens pour vous parler un peu je vous reprends du coup je viens de m'organiser j'ai fait une page pour les cadeaux et une page pour les goodies donc pour les cadeaux j'ai compté la tasse de Noël j'ai compté les maisons à poser les deux vous savez qui sont bien lourdes je vais les mettre dans un ça fera un seul cadeau le kit accroché je vais faire un lot de suspension où je vais également rajouter celle que j'attends qui vient de chez Chine où il y a le home 2024 euh j'ai compté les torchons de Noël j'ai compté les euh le lot de gnome beige le train LED et les chaussettes avec les initiales donc je suis à 5, 6, 7, 8 cadeaux bon ça va je suis à c'était 8 max donc donc ça va je suis un petit peu sauvée et du coup pour les goodies euh bah du coup il y a les tableaux de Noël mais ça vient de chez moi donc en soit c'est pas des goodies que j'ai acheté euh il y a les masques euh masques chaussettes pilou pilou je vais faire un petit euh dans un petit truc comme ça je pense je vais rassembler pour que ça fasse un petit peu cool vous voyez euh il y a les bougies euh que je vous ai montré mais qui vient de chez moi le briquet que j'ai acheté la housse de coussin qui vient de chez moi euh il y a les baies rouges ça je les ai acheté mais vu que techniquement euh c'est euh c'est euh c'est 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 comment dire c'est elle le sait déjà donc pour moi je le compte comme un goodies et euh pour la housse euh de coussin du coup euh avec les baies par dessus bah pareil ça vient de chez moi donc euh je vois pas pourquoi je les mettrai en cadeau vous voyez ça sera des goodies donc j'ai bien séparé en tout ce qui est goodies et tout par contre je sais que je vais manquer d'étiquettes parce que euh du coup j'en ai un deux trois j'ai quatre blanches et une deux trois quatre j'ai cinq craft donc j'en aurai très clairement pas assez donc je vais voir un petit peu comment je fais euh est-ce que je vais en chercher d'autres ou pas est-ce que j'utilise celle-ci est-ce que je vais parce que j'en ai vraiment pas d'autres pour le coup euh j'en ai des noirs si dans le même format mais j'ai l'impression que noirs ça va peut-être faire un peu moche donc je verrai ce que je fais mais euh mais voilà voilà c'est tout donc là ce que je vais faire c'est que je pense que je vais peut-être commencer à emballer ce que j'ai à emballer euh je vais juste trier mettre un, deux, trois devant mes cadeaux pour être sûre et je vais commencer à emballer donc écoutez on va passer sur une session euh emballage qui risque d'être très satisfaisant pour vous je sais que vous aimez bien donc je vous laisse avec ce moment fort satisfaisant et 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 on Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc je suis plutôt contente parce que j'ai tout emballé. J'ai réussi à emballer les goodies et emballer tous les cadeaux. Je ne suis plus du tout de Pepsi Cadeau. Vraiment plus du tout du tout. Les lots de suspension, je l'ai quand même emballé. Je me suis dit que la suspension spéciale Maison 2024, je la met très par-dessus sans emballage. Ce sera le petit goodies sans emballage. Ce n'est pas très grave. Le reste, je l'ai emballé. Je n'avais plus... À un moment donné, je me suis retrouvée en rad. Donc je suis allée dans mon stock personnel chercher une boîte. Je n'avais pas prévu de la mettre dans le swap. Mais je me dis que les couleurs allaient plutôt bien. Ça faisait quand même assez naturel avec les branches. Un petit peu de rouge et un petit peu de rouge aussi sur les papiers cadeaux. Donc écoutez, voilà. Et pour les étiquettes, à un moment donné, il m'en a manqué. Il me restait celle-ci en rad. C'est du doré et du bordeaux. Vu qu'il y a des petits flocons rouges, je me suis dit que ça pouvait à peu près le faire. Donc je suis plutôt contente de mes emballages. Pour être très honnête avec vous, celui-ci, je ne l'ai pas du tout emballé. Parce que je n'avais plus de papiers cadeaux. Bon, après, c'est du craft. Donc j'ai juste essayé de mettre un beau nœud. Celui-ci, je ne vous ai pas dit ce que c'était. Mais c'est une palette Natasha Lennona que je lui mets en bouddhiste. Parce que je l'avais déglotté, moi. Et je voulais lui envoyer. Elle me dit, non, mais t'inquiète pas, ne paye pas un envoie pour rien. Mets-le en même temps que le carton de Noël. Donc je vais lui mettre en même temps que le carton de Noël. Donc voilà, c'est un petit bonus. Donc voilà, je suis plutôt contente. C'est plutôt chouette. J'ai tout emballé. Ça fait quand même de beaux papiers cadeaux. Là, par exemple, j'ai les baies rouges. Là, du coup, j'ai la boîte à goodies où j'ai mis pas mal de choses dedans. Si je ne me trompe pas, j'ai glissé les briquets dans les bougies. Parce que l'emballage... Merci la moto. L'emballage me cassait trop les pieds. Donc j'ai mis les bougies. J'ai mis les briquets. J'ai mis la chaussette que je lui ai offerte. Et les masques pour les cheveux. Et aussi la petite maisonnette en support. Et du coup, j'ai tout mis là-dedans. Et c'est une petite boîte à bonus. Parce que sinon, j'aurais clairement jamais eu assez de papiers cadeaux. Et après, du coup, j'ai fait un peu comme je pouvais. Là, on a le numéro 8. C'est les maisons à poser. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis un peu de calage avec du papier cadeau. Et ce qu'il y a à l'intérieur des papiers cadeaux pour éviter qu'elles s'entrechoquent trop. Et après, j'emballerai chaque papier dans du papier bulle dans le carton. Donc voilà. Par exemple, là, on a également le bonus. Mais ça, c'est les petits bols. Pareil, j'ai mis en fait du papier cadeau au milieu pour éviter qu'ils s'entrechoquent. Et ça sera emballé dans du papier bulle. Donc ça ne va rien risquer. Celui-ci, c'est la petite thé d'oreiller. Là, j'ai mis les gnomes là-dedans. Parce que vraiment, les gnomes, ça aurait été insupportable à emballer. Donc voilà. De base, j'étais censée mettre tout ce que j'ai mis dans la boîte, dans le sachet. Et au final, j'ai pris le sachet pour les gnomes. Bah, que je vous montre quand même. Parce que je suis quand même plutôt fière de mes papilles cadeau. Le numéro 7, ça, c'est du coup toutes les suspensions. J'ai mis les deux boîtes. Et entre, j'ai mis les petites rondes. Donc voilà, c'est le petit lot à suspension. Ici, le numéro 2. Je crois que c'est les torchons de Noël. Si je ne me trompe pas, je reprends le papier. Parce que je pourrais être très honnête avec vous. Là, je sèche. Le 2, c'est les torchons de Noël. Ensuite, on a le numéro 5. Ça, c'est le petit train. Franchement, il est trop mignon. J'ai essayé de mettre à chaque fois des petits guigigouis quand même un peu jolis. Là, par exemple, on a la tasse qui était déjà bien emballée dans du papier bleu. Donc ça, c'est cool. Ma plus grande fierté, je crois que c'est ce papier cadeau-là. C'est le numéro 1. C'est le kit à accrocher. Et j'ai vraiment réussi à faire quelque chose de vraiment très propre sur les côtés. Même sur le dessus. On dirait un peu les sachets. Vous voyez que vous ramenez en épicerie dans les films américains. Donc, j'ai trouvé ça trop kiki. Je suis trop contente. Et du coup, qu'est-ce qu'il me reste ? Celui-ci qui est trop beau avec un petit noeud métallisé comme ça. Celui-ci, c'est les chaussettes de Noël. Et j'ai même réussi à emballer les cadres. Donc ça, je suis franchement trop contente. Donc voilà. Il faudra juste que je me trouve un papier cadeau ou un joli sac cadeau pour emballer le DIY. Puisque, en soi, c'est la seule chose qui me manque. Parce que je suis déjà à 8 cadeaux. Donc, sans contente DIY. Donc, je dirais à Sophie que j'ai fait 8 cadeaux plus un cadeau DIY. Mais, mais Wally Wally. Et pour les goodies, je pense qu'on sera bon. Il y en a quand même plutôt pas mal. Donc, comme on a dit Molo Molo. Je pense que ça ira bien quand même. Donc, Wally Wally. Là, ce que je vais faire pour ce soir, ça va être tout. Je vais me faire sur Canva une jolie petite affiche. Avec le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Que j'irai imprimer quand j'aurai le temps. C'est clairement pas pressé pour l'instant. Il faut surtout que je regarde un peu sur Pinterest un peu les idées de DIY. En attendant, je vais ranger tous mes cadeaux dans le carton qui est prévu à cet effet. Mais c'est déjà bien. Je suis déjà super contente. J'ai trouvé tous les cadeaux. Il me manquera plus que le DIY. Je les ai déjà tous emballés. J'ai tout bien rangé. Je me suis tout bien organisé. Je trouve que c'est pas si moche que ça. Parce qu'on avait dit qu'on n'était pas un trop gros budget dans tout ce qui est emballage. Donc, les étiquettes, sachant que j'en trouve même pas pour moi. Donc, c'est compliqué. J'ai repris celles que j'avais dans mes fonds de placard. Et j'ai essayé de faire quand même quelque chose de joli avec les petits kits comme ça qui ne coûtent pas trop cher. J'espère que ça lui plaira. Écoutez. Donc, voilà. C'est un petit peu tout pour aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous abandonner là. Et on se retrouve un prochain jour pour vous. Pour, du coup, vous montrer un petit peu la fiche, comment je l'ai faite. Et surtout, pour préparer le DIY. Mais déjà, il faut que je trouve l'idée. Parce que je vous avoue que j'étais tellement à fond dans mon idée de DIY de base. Que de là de voir trouver une autre idée, ça me perturbe un peu. Mais bon, bref. Écoutez. On va bien y arriver. Donc, moi, je vous dis à tout de suite pour vous. Et à pour moi dans quelque chose. Je vous reprends avec une tête plus qu'approximative. On est le matin. J'ai juste envie de vous montrer un petit peu. J'ai fait du shopping il y a quelques jours. Et j'ai trouvé un kit pour faire le DIY. Parce que vu que j'avais complètement chié mon DIY. Et que je n'y arrivais vraiment pas. Je me suis dit. Est-ce que je ne prendrais pas un kit DIY que je ferais moi-même. Et que je l'offrirais une fois terminé. Parce que DIY comme ça. Il faut se constater que je n'y arrive pas. Donc, je me suis dit. Je vais essayer de trouver un kit de quelque chose. Je ne voulais pas prendre du crochet. Parce que j'ai déjà offert un kit. De crochet dans le swap. Comme vous l'avez vu. Et en plus de ça. Moi, je suis sûre de le chier le crochet. Et je suis tombée là-dessus. Ça m'a fait penser un petit peu. À ce que je faisais. Quand j'étais chez ma grand-mère. Je prenais une aiguille comme ça. Et je faisais des trucs en fait. Et là, apparemment. Ce n'est pas la même chose. C'est un kit de punch middle. Voilà. Je suis tombée là-dessus. Et du coup. Hier soir. Je m'y suis attelée. Donc. Donc voilà. Je vais juste vous laisser les images. Où je galère. Il y aura de luminosité. Puisque je viens de finir là ce matin. Donc je vous mets ce petit moment accéléré. De quand je fais tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501